Yo Pao, bienvenue sur la chaîne King BMD. Aujourd'hui encore, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre chaîne. Mais je vais vous surprendre ce matin. Nous sommes à la rencontre d'un jeune gano-camérounais qui est ici, plus précisément au Ghana, à Accra, pour poursuivre sa carrière footballistique. Mais vous serez étonnés tout à l'heure. Avec l'intensité que le monsieur met dans ses entraînements, vous allez savoir si vous mettez vos commentaires. Parce que c'est grâce à vos commentaires que nous allons aller beaucoup plus haut. King BMD, comme vous le savez, Sagada. Pou ! Merci encore pour cette invitation de la part de King BMD de pouvoir passer une matinée avec moi à la plage et de savoir comment je vais, de voir comment j'ai relu à ma carrière. Déjà, moi, c'est Robert de Roland Tchango. Je suis gano-camérouniens. Je suis sous-balleur, comme vous pouvez le constater. De fait, je m'aussi encore à mon type, King BMD. Je m'avais invité ce matin pour pouvoir être passé matinalement. Donc déjà, au départ, arrivé au Ghana, j'ai pas hété en décembre 2016. J'ai eu de part, j'ai flippé, j'avais la trouille parce que déjà, tu sais, quitter de laisser la famille, laisser ta maman. C'est un nouveau challenge, quoi. D'arriver au Ghana, j'ai eu la chance vraiment de raconter beaucoup de personnes merveilleuses. Ce qui m'ont fait confiance et tout. Bon, j'ai commencé d'abord par la deuxième division et tout. Mais c'était pas facile parce que... C'est pas difficile parce que c'est pas... C'est pas évident. Il fallait faire face au challenge. Faire face aux critiques. Faire face aux foreigners, comme on dit souvent. Par contre, déjà, le football camerounais, c'est plus physique. C'est plus de la durance, plus physique. Comme, généralement, pour tous les pays francophones, pour tous les pays francophones, en ce moment, les francophones sont plus physiques. Contrairement aux pays anglophones, plus précisément au Ghana, ils sont beaucoup plus tactiques, beaucoup plus vifs. Quand, par exemple, tu vas dans une équipe au Ghana, le premier Ligue, ils sont plus vifs, plus technique. Contrairement au football camerounais. Et au fur et à mesure que les joueurs, au fur et à mesure que je suis dans leur système, j'ai beaucoup plus gagné en vivacité, en technique. Comme on dit, quand tu arrives à Rome, il faut vivre comme un ruban. Donc, je me suis dans leur système. Maintenant, je suis au fur et à mesure de partir de l'heure. Donc, c'est plus la différence qu'il y a. Parce que, au Cameroun, nous sommes beaucoup plus physiques. Et au Ghana, nous sommes beaucoup plus vifs. Donc, c'est plus la différence qu'il y a entre ces deux championnats. Ce n'est pas facile parce que j'aime beaucoup d'idées, j'aime beaucoup de grands modèles dans le football. Ouais, ben, en commençant au football, mon idée en fait, c'était Yola Torre. Parce que Yola Torre, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup aimé sa manière de jouer, sa manière de garder le balan, sa manière de utiliser son physique. Il m'a beaucoup, il m'a instruit, quoi, comme modèle. Donc, j'ai beaucoup plus aimé sa manière de jouer à la Côte d'Ivoire, que ça veut dire City, que ça veut dire Sébastien, qui est dans le camp de l'école déjà. Donc, Yola Torre, c'était mon premier idée. Le fait à mesure que j'ai grasé un football, je peux prendre un football, il y a beaucoup de stars en Afrique, il y a Yola Torre, il y a Zambouagissa, il y a Stéphane Bialet, à Los Anson. Ce sont les modèles en fait, ce qui je prends un peu pour compléter ce que j'ai. Si j'ai venu jouer au Ghana, il faut te préparer d'abord ce que j'ai joué au Ghana, mentalement, parce que, ce n'est pas facile. On va toujours te dire, tiens, on est étrangé, il faut aller dans ton pays. Et généralement, quand j'ai joué au Ghana, je me rappelle, j'ai un ami qui m'a dit, il est venu jouer au Ghana, bon, je vais regarder, j'ai certainement joué, il n'y a pas de sensibilité, parce que, c'est un tir du parc beaucoup plus technique, ne vient pas. Et un peu, c'est un peu aussi le physique. Parce que le physique, au moins, tu peux le, comme il se voit, il y a un type d'homme. Tu peux le, tu peux tricher avec le Ghana, tu utilises ton corps pour pouvoir, tu fais une place comme moi. Parce que là, tu n'as pas cette force physique-là, ou cette technique. Un bon conseil, c'est pas peut-être que le tourgo, le tourgo, le bain, mais le fou, le système est vraiment évolué par rapport à la tactique, à la technique. Donc, un conseil que je peux donner, c'est, avant d'avoir le Ghana, il faudrait beaucoup plus mettre l'assassin sur ton physique et sur ta technique, parce que les Ghana, ils sont beaucoup plus évolués techniquement. Le football africain, on sait tous déjà que, en Afrique, l'Afrique est forgé de beaucoup de talents. Là, c'est pas nous le disant, on berçait les agents qui viennent de l'Est, c'est-à-dire, pour venir prendre des jeux en Afrique qui nous le disent. Nous sommes forgés de beaucoup de talents en Afrique. mais juste, il y a juste deux plans que l'Afrique, nous, trabuitons beaucoup. Il y a, oui, il y a le côté tactique, premièrement. En Afrique, ici, tu vois, nous sommes beaucoup, nous sommes forgés de talents, on a beaucoup, nous sommes talentueux, mais tactiquement, nous sommes zéro, nous sommes nulles. Il y a la tactique et il y a la discipline. Ça, ce sont les deux plans que nous devons beaucoup améliorer en Afrique pour m'espérer arriver au top niveau. Là, j'ai travaillé avec les Blancs et Ghana, il m'a coûté Kodjem, il vient de Ukié, beaucoup plus tactiquement, il met l'accent sur ça. Et là, si on a dit « Entraînement, c'est 8h, tu vas venir à 7h40. » Tu viens à 7h40. Tu vas entretenir « Gana, c'est à 7h, tu viens à 7h40. » Tu m'as juste 20 minutes de préparation. Pourtant, le coach, il y a 20-30 minutes. Pourtant, les Blancs, laveur, on voit aussi nos professionnels, les grands-fels qui ont joué au football. Des amendes d'année, on peut avoir Asamandia qui va jouer la Ligue d'année cette année. Il va jouer avec les plans de côté. Il va se faire un petit comme ça. Il va avoir un reculé à Samoa. Quand les gens viennent aux Sources, ils viennent jouer dans le pays, c'est pour promouvoir l'image du football africain à l'Est-terreur. Mais je pense que d'ici, cinq ans, dans un an, le football africain sera vraiment médiatisé. C'est vraiment beaucoup vu de l'Est-terreur. Comme dernier mot que je peux dire ici dans cette vidéo, c'est que déjà, moi, personnellement, je n'aime pas finir. J'ai encore un chemin vraiment long. ça fait que je sois à un vrai niveau, mais ils se m'éballent. J'ai encore beaucoup à faire. C'est vraiment pour laquelle je ne gagne pas. C'est le travail jour et nuit pour pouvoir arriver au top niveau, c'est-à-dire au professionnalisme à l'extérieur, avoir un contact professionnel, jouer dans le grand club, jouer la championnique, pourquoi pas la coupe d'après, la coupe du monde. ça, ce sont nos objectifs. Je ne peux que me féliciter déjà et remercier Dieu parce qu'il a de la grâce d'arriver où je suis. Et déjà... Mon nom est Michael Lauren. Je suis un coach de l'Elebtrain GH dans lequel je traîne jeunes footballeurs, jeunes footballeurs à la pêche de la monnaie à la monnaie. Nous faisons de la vitesse d'agilité, d'acceleration, de la balance. Et nous, parfois, nous avons de la campagne et de la campagne comme la campagne et la campagne et de la campagne. Je dirais que Robert est un bon gars. Il est très talent. Je suis commencé à travailler avec lui en un mois et il a joué quelques matchs, deux matchs. Et il a déjà deux matchs dans ces matchs. Il a la technique, la technique, la technique, la strength, la technique, la discipline. Et le discipliné. Quand il vient, il est très discipliné. Il ne joue avec ses temps et ses trainages. Sério. C'est un joueur très bon et très discipliné, et il va aller loin. Et sans oublier, il faut déjà aller sur Youtube, sur la barre de recherche. Juste taper King BMV. Il y aura 2 ou 3. Mais il y a un jeune en avant, un joli profil. C'est un joueur très élégant. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, sans oublier, parce qu'il y a de meilleures vidéos, et parfois, tu peux être en ligne, mais on va te rappeler qu'il y a une vidéo à voir. Et sans oublier, tu aimes la vidéo, tu partages. BOOM !